Alisson, 15 ans, était assassiné par un voisin portant le déguisement du film Scream. L'affaire avait suscité un vif émoi en novembre 2001. Le procès Scream connaît donc son verdict coupable d'assassinat. C'était en novembre 2001 à Gerpin près de Charleroi. L'assassinat d'Alisson Cambier, une jeune fille âgée de 15 ans. L'assassin, le voici. Il était amoureux, elle pas. Avec ce masque, le jeune homme tue sa victime d'une trentaine de coups de couteau. Verdict, la perpétuité. Sauf que dans quelques jours, 15 ans après les faits, l'assassin de l'affaire Scream pourrait sortir de prison. De quoi glacer le sang des proches de la victime. Nous sommes partis à leur rencontre. Nous arrivons dans la rue où habitait Alisson. L'assassin était son voisin. C'est dans cette maison qu'elle a perdu la vie. Aujourd'hui, les parents d'Alisson habitent toujours dans cette rue. C'est son père qui nous accueille. Merci de vous accueillir. Il vit juste en face de la maison de l'assassin de sa fille. Mais c'est surtout la rue où elle a grandi. De quoi se rappeler aussi tous les beaux souvenirs. Ça se trouve toutes les photos d'école. Quelques photos de classe et tous les articles de presse qui parlent de sa fille. Je veux une trace de ce qui s'est passé. De temps en temps, il faut que je revoie tout ça. Ça ne m'apporte rien. De revoir tout ça, ça ne m'apporte rien. Mais il faut que je le conserve. Je n'accepterai jamais que ce gars soit dehors. Il n'a jamais eu de remords. Dans le dossier, il est marqué. Il n'a pas le moindre remords de ce qu'il a fait. Et ça, ça vous dérange encore plus ? Ça me dérange. Et pourtant, dans deux semaines, l'assassin de sa fille pourrait être considéré prêt à réintégrer progressivement la société. Le jour où il sera dehors, dans ma tête, je ne sais pas quelle serait ma réaction. Parce que moi, j'ai déjà deux tribunaux d'application des peines. Lui, il suit un traitement. C'est bien. Depuis 14, 15 mois. C'est bien. Moi, personne ne s'occupe de moi. Personne ne me prépare à sa sortie. Moi, le jour qu'il sera dehors, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce que je vais chercher après ? Est-ce que je ne vais rien faire ? Est-ce que je vais essayer de le trouver ? De le tuer ? Je n'en sais rien. Personne ne pense à moi. Ça, c'est le système belge, ça. La victime, on ne pense pas à la victime. Elle doit se démerder seule, la victime. Le père d'Alison a le sentiment d'être oublié par la justice. Un abandon qui rend plus difficile encore le travail de deuil. Alors pour lui, comme pour Stéphanie, l'ami d'enfance d'Alison, il faut trouver les moyens de surmonter l'épreuve, se retrouver, partager ensemble les quelques souvenirs qui restent encore. Il y a sa naissance jusqu'au primaire. Toutes les vidéos familiales sont numérisées quelques instants de la vie d'Alison. Des images qu'il connaisse par cœur, mais qu'il continue de regarder très souvent. Alison Camby est fière de vous présenter son deuxième film, Babycitteur, l'horreur. Ne vous inquiétez pas, j'en prendrais bien soin. Mais oui, mais oui, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Allez, bonne soirée. Ah, les parents, les parents. Bonjour, toi, Timon. Ça vous fait quoi de remarquer ces images ? Beaucoup d'émotions. Oui, l'image reste. Sa photo, on l'a en tête. C'est vrai qu'on perd un peu le son de sa voix, ses attitudes. Moi, ça m'apaise. Ça m'a fait beaucoup de sérilité. Je crois que ça m'a fait du mal, mais ça m'apporte beaucoup de sérilité. Oui, tombez-moi après, fiche-moi la paix. Au lendemain de l'assassinat, les amis d'Alison créent un groupe et écrivent une chanson en son hommage. Dans ce groupe, Didier Rousseau, le batteur. Nous le retrouvons chez lui, à quelques maisons de là où habitait Alisson. Voilà, vous, Alisson, vous la connaissiez vraiment très, très bien. Oui, c'était, je vais, je vais sûrement voir très dur à certains moments, parce que c'était un peu le troisième enfant de la famille. Donc, j'ai un grand garçon, j'ai une grande fille et Alisson, c'était un peu la troisième, puisque on habitait à 50 mètres et elle était pratiquement aussi souvent ici que mes enfants étaient chez elle. Il y a trois photos dans la cage d'escalier, il y a mon garçon, il y a Alisson, il y a ma fille, donc on passe tous les jours devant. Et ma fille est encore énormément, énormément de mal. Quand elle a appris qu'il était en voie, le personnage, d'être libéré, c'était épouvantable pour elle, difficilement, difficilement supportable. Seule la justice est apte à décider d'une libération conditionnelle. Un processus judiciaire qui ne tient pas compte de la vie des victimes. Certains le vivent très mal et doivent se résoudre à attendre et faire confiance aux autorités. Vous avez confiance ? J'ai parfois un peu des doutes, parce que parfois on trouve que les gens sont parfois un peu libérés trop vite, trop tôt, trop... On apprend que des personnes, on récidivait. Maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est une science exacte et que dire à 100% que cette personne-là ne commettra plus jamais rien. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui peut le dire aujourd'hui. Retour chez le père d'Alisson pour qui une libération conditionnelle est inconcevable. Car selon lui, l'assassin de sa fille est un manipulateur. Une conviction qu'il s'est forgée lorsqu'il a demandé à le rencontrer un an après les faits. Vous allez voir pourquoi. Rien que pour le regarder. Et s'il vous parle, il n'a rien à me dire. Il n'a pas à me parler. Je ne vais rien pour le fixer. Il avait dit oui. Et puis le jour au matin, il a dit non. Il a refusé. Et puis il y a trois ans, il a demandé à me voir. Et je dis non. Tu as refusé il y a 11 ans. Maintenant, moi, je te dis non. Parce que j'ai appris après. Si moi, j'allais, il avait une chance d'éliminer sa peine. Ah. Donc j'ai dit non, non, copain. Ça ne marchera pas avec moi. En attendant la décision du tribunal, le seul endroit où le père d'Alison se sent encore proche de sa fille est à quelques centaines de mètres de chez lui. Voilà. Ici, ici devant vous, la deuxième, ici, c'est la tombe d'Alison. Voilà. Quand je viens ici d'office, j'ai ma main ici. Ici, ça, c'est mon coin pour elle. Mon épouse n'a jamais regardé la photo. Elle n'a jamais regardé la photo là ? Non, elle ne veut pas. Mon épouse ne regardera jamais une photo d'Alison. La libération conditionnelle est pour les détenus un espoir de réintégration. Mais pour les victimes, c'est une option difficile à encaisser. Moi, je voudrais bien leur poser la question. Demain, votre enfant, je le tue. Comment allez-vous réfléchir ? Le 9 février prochain, le père d'Alison compte bien se rendre au tribunal et exprimer son point de vue, même si les libérations conditionnelles concernent uniquement le condamné et les autorités. pour les détenus. Je ne sais pas, donc, le père d'Alison, il n'y a pas de détenus, je vous le dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, C'est parti !